telles qu'elles ont décidé les conférenciers. Les électeurs convolés de l'ère opérationnelle 1 ont 30 jours pour se faire enrôler. Cette première phase concerne 9 provinces, dont Kinshasa, Équateur. Les débuts d'enrôlement d'identification des électeurs ont été lancés, ont été lancés par le chef de l'État à partir de Mbandaka, comme je venais de le dire. Et à Kinshasa, le président de la CENI, Shideni Kadima, lui, s'est fait enrôler à l'école Athénée de la Gombe. Et Teti Samba, et je reste au Fungé, étaient sur place. C'est effectif. L'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs a démarré ce samedi 24 décembre dans 10 provinces de la République démocratique du Congo. Après le coup d'envoi lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, dans la ville de Mbandaka, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadis, qui a supervisé cette opération à Kinshasa, s'est enrôlé à la télé de la Gombe. Un motif de satisfaction pour le numéro 1 de la centrale électorale. Ceux qui ont perdu leur carte peuvent venir ici, mais là, ils doivent amener une autre pièce. Il y a d'autres pièces. S'ils ont un passeport, ils peuvent l'amener. S'ils ont l'acte de naissance, ils peuvent l'amener. Le certificat de nationalité, même. Sinon, alors, ils amènent trois témoins, mais qui doivent eux-mêmes être enrôlés dans le centre où ils se seront rendus. Même opération de la province de Maïndombe. Là aussi, l'opération a débuté avec cet enrôlement du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Bernabé Bopaka. La ville de Kikwit a également emboîté les pas aux autres provinces. Le maire adjoint de la ville de Kikwit, Jean-Pierre Maléoula, a rempli son devoir civique. Dans la province du sud de Mongui, précisément à Guimena, la population s'est déplacée pour répondre à ce devoir civique. Le premier à s'enrôler, le deuxième vice-président du Sénat. Aucune excuse ne sera acceptée pour tout Congolais majeur pour ne pas se faire enrôler. Même les personnes vivant avec handicap pouvant se déplacer pour se livrer à cet exercice. La CENI a tout prévu pour faciliter l'enrôlement de cette catégorie des personnes. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Samboudiata, remercie la centrale électorale pour la prise en compte de la donne handicap. A quelques heures du début de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Samboudiata, remercie la CENI pour la prise en compte de la donne handicap dans son processus et invite toutes les personnes avec handicap, de partout où elles se trouvent, à s'enrôler massivement. Aujourd'hui pour nous c'est un grand jour parce que nous sommes en train de vivre la réalisation des dispositions de l'article 49 de la Constitution qui demande à ce que toutes les mesures soient prises pour la participation des personnes avec handicap dans les institutions de notre pays à tous les niveaux. Et pour la toute première fois de l'histoire de notre pays, nous voyons que le processus électoral est en train de prendre en compte la donne handicap. Mais aujourd'hui que l'enrôlement, que l'identification des électeurs intègre la donne handicap, nous ne pouvons que dire merci à la CENI et encourager cette CENI à aller de l'avant. Ce n'est qu'une étape. Là nous venons de gagner l'étape d'enrôlement et de l'identification. Mais il y a encore d'autres étapes qui arrivent. Nous voulons le voir réellement, prendre en compte les personnes avec handicap. Et je suis entourée là des représentants des personnes avec handicap venant des provinces. Et je pense qu'elles sont, dès demain déjà, elles vont devoir rentrer dans leurs provinces pour que dans les 30 jours qui sont prévus pour l'enrôlement et l'identification des électeurs, que ces représentants des provinces puissent aller mobiliser suffisamment les personnes avec handicap à un âge dévoté pour qu'elles se fassent enrôler et identifier afin que le moment venu, nous puissions vraiment donner de notre voix et choisir qui nous voulons. Vraiment, j'encourage toutes les personnes avec handicap dans les 26 provinces de notre pays à aller s'enrôler. Nous n'avons que 30 jours. Tant que nous n'aurons pas cette carte-là, ce sera difficile pour nous de voter et de nous faire élire. La CENI veille au grain pour s'assurer que tout est mis en place pour le bon déroulement de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs. Ses agences se sont déployées dans toutes les provinces pour s'y rassurer. Le rapporteur de la centrale électorale qui est dans la province du Congo central a visité hier quelques centres d'enrôlement pour en avoir les cœurs. On est, c'était Tissamba et je reste au fonction. S'assurer que tout est mis en place pour le lancement de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs ce samedi 24 décembre au Congo central, tel était l'objet de la tournée du rapporteur de la CENI de la ville portuaire de Matadi. Accompagnée du secrétaire exécutif provincial, Mme Patricia Séa et sa délégation ont fait le tour des centres d'inscription le soir du vendredi 23 décembre 2022. Elle s'est d'abord rendue à l'Institut supérieur des techniques et de développement. Ici, Patricia Séa a voulu savoir si tout allait bien. Ensuite, elle s'est dirigée vers un autre centre d'inscription précisément au collège Ntetemboa sur place et elle a motivé les agents de l'ordre. Bien avant cela, Patricia Séa a encouragé les EPS et autres agents ainsi que les forces de l'ordre à travailler pour la réussite de cette opération. Une forte délégation de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Châtaigny était hier aux installations de l'Assemblée nationale où elle a discuté avec le président de la Chambre basse du Parlement Christophe Mosokoudia la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. La décision de la levée d'embargo imposée à la RDC ont fait le tour de la table de discussion entre les deux personnes l'été, comme nous dit Sylvie Mouimbo et Bernard Baudon. 2023, année électorale pour la République démocratique du Congo la délégation de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Châtaigny ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa est venue s'abréver à la source au bureau de l'Assemblée nationale présidée par Christophe Mosokoudia-Puanga. Il était question de se rendre compte de l'évolution du processus électoral. Et nous avons rappelé à cette occasion le soutien que souhaite apporter l'Union européenne à l'appui de ce processus électoral et nous avons pris note de toutes les indications que nous a données le Président. La question d'insécurité de Kouamoud dans la province du Kouilou était aussi évoquée lors de ces échanges. Nous avons rappelé à cette occasion le souci d'abord humanitaire que l'Union européenne avait pour les populations et l'appui bien sûr que l'Union européenne apportait totalement aux autorités de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix et la sécurité dans cette province toute proche de Kinshasa. La République démocratique du Congo ne plus sur l'embargo d'achat d'armes. Le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est félicité de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Je les ai félicités et remerciés pour le soutien que beaucoup de pays de l'Union européenne, membres des Nations unies ont apporté à la décision du Conseil de sécurité relative à la levée de la notification des obligations des actes. Donc, cette mesure est levée. J'ai félicité et remercié les États européens qui ont compris que le peuple congolais trouvait cela un geste. L'Assemblée nationale reste toujours disposée à fournir les détails à ceux qui en veulent sur le prochain scrutin à l'horizon 2023. Je le disais en titre, c'est un véritable tournant dans le conflit dans l'Est de l'RDC. En tout cas, les hommes du M23 viennent de se retirer de Kibumba, ville stratégique dans la province du Nord Kivu. Ces groupes armés ont donc remis le contrôle de cette ville à la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Suivez. Le commandant de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est demande aux déplacés de guerre de Kibumba à régagner leur milieu d'origine. Le général-major Jeff Nyaga l'a déclaré ce vendredi 23 décembre à Kibumba au cours de la cérémonie de retrait des terroristes du M23 qui marque le début de la restauration de la paix dans l'Est du pays. Jeff Nyaga reste confiant quant à l'engagement de la force régionale par rapport à son mandat. Le M23 se retire de Kibumba selon les recommandations issues du mini-sommet des chefs d'État à Luanda a indiqué un des responsables de ce mouvement. Toutes les positions jadis occupées près de deux mois par les rebelles sont désormais entre les mains de la force régionale du côté de Kibumba. A cette occasion, le général-major Jeff Nyaga a lancé un vibrant appel à tous les autres groupes armés à déposer les armes au profit de la paix qui doit renier dans tout l'Est du pays. Si alors que c'est hors la loi, c'est retire de Kibumba qui est déserte, les maisons d'habitation et les boutiques ont été pillées et l'herbe pousse de partout. Tous les commandants des grandes unités de la province des Litoris étaient autour du gouverneur militaire Luboya Kanchama. Ensemble, ils ont évalué la situation sécuritaire et opérationnelle. Ils ont aussi donné des nouvelles instructions et orientations pour assurer la sécurité de la population pendant ces temps de festivité de fin d'année. Suivez. Les gouverneurs militaires et commandants des opérations à Nitori, l'étant général Luboya Kanchama, a tenu un briefing opérationnel à l'intention d'un chef du corps en charge de la défense et la sécurisation des grandes agglomérations, notamment la ville des Bouniens, chef-lieu de province. Au cours de cette séance, quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la situation de Katanga, Angaldé et Walendouati, en territoire de Mahagi, où il s'observe des affrontements entre la milice Zahir et Kodeko avec des représailles et tueries des populations innocentes. Un autre point épinglé, les opérations en cours sur l'axe Comanda en territoire d'Irumou et Mambassa contre les ADEF où les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Le PD2RCS, la traque des bandits armés et le détenteur illégaux d'armes diluées au sein des communautés aux terres d'insécurité à Nitori. Et l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême de forces armées, Félix Tuseke du Chulombo, où en ce jour, plus de mille jeunes Congolais vivant à Nitori sont déjà dans la province des Tchopo, à Kisangani, sont des transits pour leur formation militaire ont constitué d'autres points évoqués dans cette évaluation de la situation sécuritaire actuelle. Chacun, en ce qui les concerne, a reçu les instructions claires émanant du commandant des opérations militaires, lieutenant général Loubouyan Kachamadjoni, dans l'accomplissement de leur mission. Dans le même cadre, les commandants 32e région militaire ont rendu compte de la mission de pacification et cohabitation pacifique effectuées à Solényama, dans le territoire du Roumou. Et le résultat de celle-ci, une accalmie est observée dans cette zone et ses environs. A l'ici de cette réunion, quelques mesures urgentes ont été prises par le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant général Loubouyan Kachamadjoni, dont l'objectif ultime est la consolidation de la paix et la quiétude de la population en cette période de festivité de fin d'année. Signalons que, pour galvaniser ce mesure, le commandant 32e région militaire annonce, à partir de ce lundi 26 décembre, la fin formation complémentaire de plus de 700 militaires qui sera suivi des exercices des tirs jour et nuit en armes lourdes et légères. D'où, les habitants de Boumian et ses environs sont appelés à vaguer librement à leurs occupations, sans moindre crainte. Existe-t-il des sérieux indices de détournements de fonds à la société minière de Kilomoto Sokimo en Itourie, le gouvernement vient de dépêcher une délégation de l'inspection générale de finances pour un contrôle technique et financier au sein de cette entreprise. Le gouvernement de la République plus qu'il a déterminé à relancer les activités minières de la Sokimo confrontées à des séries difficultés pour son fonctionnement. Il y a plus d'une décennie, pour matérialiser cette vision et l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tzikel-Chulombo et une délégation de l'inspection générale de finances de péché à Boumian a été récite ce jeudi par le gouverneur militaire de l'Itourie. Cette mission concerne le contrôle technique et financier de cette entreprise publique a dit. Roger Michel Mouarabou, chef de la délégation. Nous avons été commis par les autorités pour dresser un état des lieux de la société qui est en difficulté depuis plusieurs années, je peux même dire plusieurs décennies. Et ce rapport servira à un plan de relance justement pour que cette société puisse être réunis remis sur pied. Nous allons ausculter la situation de la société sur tous les plans techniques, l'exploitation même, le côté financier, ainsi que l'état de tous les inventaires matériels et autres. Tous les étudiants doivent reprendre confiance en l'état. Nous sommes la manifestation de l'état. c'est pour cela que les autorités ont préféré que nous puissions venir faire l'état des lieux en ces lieux. Non tant qu'est, cette mission intervient après le passage en étourie en début de décembre du nouveau délégateur général de cette entreprise publique. Toko Le Bonongo venait pour un état des lieux. La levée des notifications d'achat d'armes et d'autres matériels militaires imposés à la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies, les Congolais ne cessent d'applaudir. Jean-Claude Souroula, un des acteurs politiques de la RDC, estime que cette victoire est acquise grâce à la diplomatie agissante et réussie du garant de la nation Félix Anton Tchisek de Tchulom. Suivez. De plus en plus seuls, cela s'est démontré lors du dernier Conseil de sécurité des Nations Unies où tous les pays à l'unanimité ont voté pour la fin de l'embargo imposée injustement à la RDC pour l'achat d'armes et autres matériels militaires. La nouvelle a réjoui toutes les couches de la population congolaise qui ont salué la diplomatie agissante et réussie du président de la RDC Félix Anton Tchisek de Tchulombo. Sincèrement, il est hors de question pour nous en tant que Congolais de rester mieux par rapport à ce que cette résolution qui donne la victoire à la fois politique et diplomatique à son excellence M. le président de la République, chef de l'État, Félix Anton Tchisek de Tchulombo qui a axé la diplomatie de ce pays sur la recherche de la restauration de la paix à l'Est. Ça a pris le temps que ça a pris mais voilà aujourd'hui que l'univers politique étant compétitif, magique, a fini par donner raison à son excellence M. le président de la République. Jacques-Claude Sougoula a aussi lancé un appel à la population à voter massivement pour Félix Tchisek qui reste selon lui le candidat du peuple. J'appelle donc la population congolaise de Tantière à s'envoler massivement en vue de barrer la route aux ennemis du peuple et donner la majorité confortable et écrasante à son excellence M. le président de la République Félix Antoine Tchisek Je le dis au sommaire des efforts qui viennent d'être récompensés six journalistes seulement sur les 450 viennent d'être imprimés pour avoir produit des reportages et articles sur la lutte contre la mortalité maternelle ils ont reçu le prix Henriette et Kéky qui en est à sa première édition Emmanuel la commissaire Moukanton Au total six journalistes de la télévision radio et de la presse en ligne ont reçu les prix Henriette et Kéky venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo les 460 candidats inscrits avaient pour cette première édition la tâche de produire des reportages audiovisuels et articles de presse autour de la lutte contre la mortalité maternelle j'ai trouvé que j'avais aussi une part de responsabilité dans la lutte contre les décès maternels évitables à la République démocratique du Congo une manière également à travers ce concours initié par l'UNFPA en collaboration avec le ministère de la communication et médias de saluer la profession de sage-femme Henriette et Ké et de celles qui ont porté au ce noble métier ce concours lui rend hommage l'UNFPA a lancé ce concours parce que pour d'abord valoriser le travail de notre collègue Henriette et Ké qui est une dame congolaise qui a dédié sa vie pour travailler pour baisser les décès maternels au Congo les questions de population doivent rester au centre de toute action des développements et le rôle de la presse consiste en la vulgarisation et la sensibilisation de communautés lorsque vous avez quelqu'un qui pendant 30 ans 40 ans s'est dédié et que son combat a abouti à la réforme du cadre légal il faut savoir l'honorer c'est pour ça que nous avons accueilli avec joie cette initiative de l'UNFPA éliminer le décès maternel évitable en RDC était le thème de cette première édition Henriette et Ké a travaillé comme conseillère sage-femme à l'UNFPA de 2010 jusqu'à sa mort en 2020 droit sexuel et réproductif de femmes de sage-femme sont un atelier pour pouvoir suffisamment soutiller un atelier organisé par la fondation internationale Marie Stopp Marie Stopp Jean-Pierre Ndolo des Massons Les droits en santé sexuelle et reproductif les normes et directives relatives aux soins complets d'avortement centrés sur la femme tout est repris dans le moindre détail dans ce module de formation destiné aux étudiants sage-femme élaboré avec l'appui technique et financier de l'organisation internationale Marie Stopp par des experts partie prenante du comité de pilotage du programme sage-femme L'ISTEMS c'est un grand partenaire et nous voulons former suffisamment les professionnels en collaboration avec le ministère de la santé Le contenu a été présenté au cours de cet atelier présidé par le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et validé par l'ensemble des différents participants pour son intégration dans le cursus de formation des sages-femmes ce qui traduit la matérialisation des engagements du gouvernement congolais en faveur des droits sexuels et reproductifs des femmes et filles en République démocratique du Congo Cet atelier de validation est premièrement une réalisation de l'engagement du gouvernement à travers la ratification de la charte de Maputo c'est un aboutissement de cet engagement par rapport à la vulgarisation de ce protocole mais plus particulièrement en rapport avec l'article 14 qui reconnaît aux femmes et à les droits d'accès à la planification familiale Ce module s'inscrit dans la vision de renforcement et d'amélioration des ressources humaines dans le système de santé en République démocratique du Congo Lutte contre le VIH SIDA chez les enfants en RDC Les acteurs et partenaires œuvrants dans ces secteurs sont en attelé de plusieurs jours à Kinshasa ensemble ils vont arrêter et réfléchir pour des nouvelles stratégies Suivez Global pour mettre fin au VIH SIDA chez les enfants d'ici à 2030 nouvelle stratégie et un comme cible prioritaire les enfants La fondation Elisabeth Glazer membre de cette alliance a mis autour d'une table tous les partenaires clés impliqués dans la lutte contre le SIDA et la tuberculose Elisabeth Glazer va contribuer avec son volet recherche pour produire les évidences pour identifier les solutions novatrices qui vont nous aider à accélérer le contrôle de l'économie auprès des enfants nous allons mettre notre expertise à la disposition des institutions locales pour aider les partenaires à mieux aborder certaines questions spécifiques contenues de notre expérience au niveau de près de 20 pays dans le monde Organisé en collaboration avec le programme national de lutte contre le SIDA PNLS cette réunion d'échange vise la bonne compréhension de la stratégie à tous les acteurs Le pays lui-même doit prendre déjà à bras le corps cette stratégie Les pays ne cheminent pas seuls évidemment il y a aussi ses partenaires qui l'accompagnent L'engagement doit être aussi pris par le partenaire qui accompagne le pays qui ne mettait pas autrefois de l'argent suffisamment chez les enfants de voir qu'aujourd'hui ces enfants qui sont sans voix et qui souffrent qui meurent dans le silence doivent être une cible une priorité dans le financement A ces jours seuls 38% d'enfants VIH positifs ont accès au traitement anti-rétroviraux contre 62% d'enfants qui traînent dans la rue et n'ont pas accès aux médicaments d'où l'appel à une prise de conscience pour que les ressources soient mobilisées et que les politiques soient adaptées pour faire la différence afin de sauver les enfants Et pour finir prévention et gestion des catastrophes en RDC les corps de l'élite scientifique des LUDEPES qui s'étaient réunis au cours d'une matinée scientifique plaident pour la création d'un fond national question de mieux permettre au gouvernement à gérer ces drames C'est un reportage d'Alem Bikaille rendu par Jean-Richard Kouallet La gestion et prévention des catastrophes en RDC préoccupe le corps de l'élite scientifique de l'UDEPES Dans cette matinée scientifique ces professeurs des universités et cadres de l'UDEPES ont passé en revue leur projet consistant à la création d'un fond national de gestion et de la prévention des catastrophes de toute nature Le professeur Raphaël Matamba s'est apaisanti sur ce grand projet qui vient rependre à la demande du chef de l'État sur la création d'une structure pouvant gérer et prévenir les catastrophes lors de l'éruption volcanique de Nirangongo à Goma Ce qu'on a fait aujourd'hui on a juste on est juste revenu en charge de fait on a remis sur la table les dossiers qui a existé le projet qui a existé alors suite à ce que s'est passé dernièrement à Matadkima les drames de Matadkima qui a causé une centaine de morts alors on s'est dit bon en fait si ce projet était mis en place depuis peut-être qu'on n'aurait pas eu aussi les dégâts que c'est ce qui s'est passé dernièrement à Matadkima A son tour le professeur Jean-Marie est revenu sur l'émission de cette structure Le thème Le thème de la création d'un fonds national de gestion de catastrophe en fait qui a pour objectif de prévenir et de gérer les catastrophes Vu la pertinence de cette thématique le coordonnateur national de cette structure technique de l'UDPS Dr Donasoft et le professeur Marcel Mbiyangandou ont intervenu par vision conférence depuis les Etats-Unis d'Amérique Mesdames et Messieurs c'est fini pour ce journal de la mi-journée Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes Retrouvez à 19h Ani Chimbalaka 20h Ani Talouambwa Tchala Bonne fête de Noël A toutes et à tous Au revoir